Qu'est-ce que ça représente d'être au départ du Giro, au départ de ton premier grand tour ? C'est une fierté, j'ai vraiment hâte d'être samedi au départ de la course et puis c'est trois semaines de compétition qui nous attendent donc j'ai vraiment hâte d'en découdre. Jeune, tu regardais le Giro, tu en as gardé, quelles images ? C'est vrai que je suis venu au vélo de route sur le tard quand même, j'ai vraiment peu de souvenirs de Giro, mais c'est vrai que ces dernières années, depuis KD, je regardais toujours les vainqueurs, les Français qui gagnaient et je sais que c'est une course de référence, il y a des grands champions qui gagnent là-bas et puis dans un premier temps ça va être de découvrir et puis après les objectifs viendront au fur et à mesure des étapes. Et les noms qui te reviennent quand tu penses au Giro ? Je me rappelle que la victoire de Jay Lindé m'avait marqué, c'est le Giro où j'ai vraiment suivi ça, le premier Giro où j'avais vraiment suivi de près, après il y a Primoz Roglic, c'est un cours que j'aime beaucoup, que je regarde beaucoup, donc ça me faisait quelque chose et forcément ça fait aller. Est-ce que le Giro te paraît être une course d'opportunités ? Oui, forcément, c'est clair que sur trois semaines il y aura des opportunités, après le niveau est quand même très relevé, il va falloir être dans la bonne échappée au bon moment et puis saisir les opportunités quand elles se présentent. Dans les étapes qui ne sont ni pour les super grimpeurs, ni pour les super sminters ? Oui, c'est ça, on ne peut pas savoir. Il peut même avoir des étapes très dures qui arrivent à en échapper parce qu'il y a une deuxième course dans la course et puis voilà, il faudra être concentré sur trois semaines et puis comme je l'ai dit, saisir les opportunités quand elles se présenteront parce que le plus dur je pense, c'est d'être dans l'échappée et après d'aller chercher le meilleur résultat possible. As-tu bien étudié le parcours ? Pas du tout. Oui, j'ai quand même bien étudié, voilà, c'est deux premières étapes assez musclées qui nous attendent. Après voilà, il y a trois étapes assez ouvertes pour les sprinters et puis après voilà, il y a un chrono en fin de semaine, c'est des chronos assez longs en plus sur cette édition. Donc voilà, c'est un moyen de se tester aussi, donc on verra bien. Et d'aller dans des endroits un peu extraordinaires comme les Dolomites ou avant ça, la ville de Naples, qu'est-ce que ça t'aspire ? Oui, c'est vrai que je ne suis jamais allé dans ces cours-là et c'est vrai que c'est une superbe expérience et je pense qu'on va en prendre plein la vue pendant ces trois semaines. Et ça fait 20 ans qu'un Breton n'a pas gagné l'étape. Oui, ça je ne savais pas, donc j'espère que ça me portera chance et que ce sera le jour d'un Français sur ces trois semaines. Oui, mes ambitions pour le Giro, déjà c'est d'apprendre comme c'est mon premier grand tour. Après voilà, les objectifs viendront au fur et à mesure des étapes. On vient quand même avec des ambitions avec toute l'équipe, notamment on a deux belles cartes pour le sprint. Après pour ma part, je pense qu'il y aura des axes ici à prendre en allant de l'avant, dans les échappées. Et voilà, je pense que ça viendra au jour le jour. Et puis voilà, avec Alexandro, avec Louis Barré aussi, je pense qu'on peut jouer sur de belles étapes. de belles étapes. Merci.